Le système de permanence des commerçants durant les jours ferrés est-il aujourd'hui défaillant ? Si on se réfère à vos statistiques, vous révélez que pratiquement 90% des permanences ont été respectées et la constatation sur le terrain, on découvre qu'il y a un véritable fossé. Un véritable fossé ? Fossé, non. Entre vos statistiques et la réalité du terrain. Non, pas du tout. Je pense qu'il va falloir apporter un certain nombre de précisions et un certain nombre de clarifications au sujet de ce concept de permanence. Parce que je vois que ce terme est galvaudé, il a été carrément dénaturé et que certains membres, aussi bien de médias que de citoyens, entretiennent une confusion dans ce concept de permanence. La règle générale est que les fêtes religieuses et les fêtes nationales sont décrétées jours fériés. Et à ce titre, toute activité commerciale, qui est une profession libérale, est une activité libre. Sauf qu'en Algérie, et depuis 2013, les pouvoirs publics, dans un souci d'approvisionnement régulier des populations, pour un certain nombre de produits considérés comme sensibles, ont institué une disposition législative permettant à messieurs les Wallis de réquisitionner, par arrêté, un certain nombre de commerçants, dans des proportions bien déterminées et pour des secteurs d'activité déterminés, lesquels commerçants sont appelés à assurer une permanence. Cette permanence ne signifie pas l'ouverture de l'ensemble des commerces, loin de là. La permanence n'a pas pour vocation l'ouverture des commerces. La permanence a pour vocation d'assurer un service minimum pour un certain nombre d'activités et dans des proportions qui ne sauraient dépasser les 30% de la population commerçante activant dans un secteur d'activité déterminé. C'est à ce titre que pour l'Aïdlis Fettrp de cette année, il n'a été réquisitionné que 60 et quelques mille commerçants sur un total de 1,9 million de commerçants et plus, soit à peu près 2% de la population commerçante. C'est pour ça que vous voyez que des commerçants sont fermés tout simplement parce qu'il s'agit d'un jour férié. Quelle utilité a-t-on de réquisitionner un magasin ou un commerce de matériaux de construction ou une bijouterie ou un commerce de vêtements le jour de l'Aïdlis? Les commerces concernés par la permanence sont exclusivement, je le précise, le secteur de la boulangerie, l'alimentation générale, les fruits et légumes et certains autres services. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez un instant, M. Gèche, ce qui est relevé, c'est que vous donnez quelques statistiques. Vous parlez de l'équivalent de 60 000 commerces priorités réquisitionnés à travers tout le territoire national sur l'équivalent de près de 2 millions de commerces en activité en Algérie. Mais votre volonté, c'est aussi de permettre aux consommateurs de s'approvisionner durant les deux jours de l'Aïdlis. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est le manque de communication. On ne connaît pas les magasins ou les commerces réquisitionnés pour la permanence. Est-ce qu'il va falloir améliorer le système de communication ? Puisque non, mais au niveau des localités locales, c'est-à-dire au niveau des mairies, il n'y a pas eu d'affichage. Entièrement d'accord avec vous. Il se pourrait que sur le plan de la communication, nous ayons quelque peu, peut-être, failli. Mais ce dont je peux vous assurer, Souhiel El-Hajmi, c'est que les listes des commerçants réquisitionnés sont affichées au niveau de l'ensemble des communes. D'une part, ces listes sont également affichées sur l'ensemble des sites web des 48 directions du commerce de l'Ulaya, ainsi que celles des directions régionales du commerce, et sur le site web du ministère du commerce. Au niveau de certaines localités, au niveau de certains l'Ulaya, les services extérieurs du ministère du commerce sont allés jusqu'à afficher ces listes au niveau de certaines mosquées, pour que le commerçant soit suffisamment informé des commerces qui sont ouverts au niveau de sa commune ou de sa localité. Mais depuis le problème de 2012, on s'en souvient tous, où les villes avaient été complètement considérées comme étant des villes mortes, où tous les commerces avaient été fermés. Il a été fait obligation au commerce, bien sûr, après adoption d'une disposition législative, l'ouverture est d'assurer des permanences les deux jours de l'année. Mais est-ce qu'on peut parler d'obligation, quand on sait que nous sommes pratiquement le seul pays au monde qui est assurant cette permanence, et l'obligation au commerce d'ouvrir ? Dans tous les pays du monde, ça n'existe pas. Effectivement, les consommateurs prennent leur disposition suffisamment à l'avance pour s'approvisionner un produit qu'ils considèrent comme leur étant nécessaire pour leur vie de tous les jours. Sauf que chez nous, ça a peut-être été fait dans un souci, comme je vous l'ai dit, de préservation de l'ordre public. Donc le législateur a institué ce système de permanence qui permet à Messieurs les Wallis de réquisitionner dans une proportion déterminée qui ne saurait dépasser, je le rappelle, c'est important, 30% des effectifs des commerçants. Par exemple, vous prenez une commune qui dispose de 12 commerçants, nous n'avons le droit d'en réquisitionner que 4, pas plus. C'est pour permettre aux autres aussi de pouvoir passer leur Aïd ou bien leurs vacances au sein de leur famille et de profiter des bienfaits de l'Aïd au même titre que le reste des citoyens asériens, sachant que ces commerçants sont aussi des citoyens qui aspirent à passer leur Aïd dans des conditions familiales normales. Mais on est dans un contexte de changement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut éventuellement revisiter ou revoir ce système de permanence ? Si ça devait être le cas, quelle alternative à mettre en œuvre aujourd'hui, conforme à ce qui se fait dans tous les pays du monde, vous se cachez ? Dans tous les pays du monde, si vous allez en Europe, dans toutes les capitales européennes, dans toutes les grandes villes européennes, en 1er janvier, tous les commerçants sont fermés. Les gens savent à l'avance que ce sont des jours fériés ou les commerçants sont fériés. J'irai encore plus loin. Dans certains pays d'Europe, il est interdit aux commerçants d'ouvrir le dimanche, parce qu'il existe une législation du travail qui assure aux travailleurs son droit au repos, son droit au congé, etc. Pour nous, effectivement, nous allons essayer de revoir ce système de permanence dans le sens de son amélioration, dans le sens d'une meilleure fluidité, dans le sens d'une meilleure présence des commerçants. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que nous faisons tout ce qui est en notre possible pour pouvoir offrir aux citoyens des conditions d'approvisionnement normales en produits sensibles, en produits essentiels, et qui sont essentiellement le pain, le lait, les produits d'alimentation générale, certains services. Et aussi, la loi nous permet également de réquisitionner certaines unités de production, à l'instar des laiteries, des minoteries et des unités de production d'eau minérale. Vous l'avez très bien noté tout à l'heure, en 2012, la fête de l'Aïd, elle fait coïncider avec la fin du mois d'août, et ce qui avait occasionné un long week-end qui s'était traduit par la fermeture des locaux sur une dizaine de jours, en raison du départ des commerçants en congé, etc. Il faut rappeler que nous travaillons en étroite collaboration aussi bien avec les unions professionnelles, c'est-à-dire le GCA et l'ANCA, et d'autre part avec les associations de consommateurs, pour essayer de sensibiliser le consommateur sur la nécessité de se prendre suffisamment à l'avance pour pouvoir s'approvisionner, et également pour sensibiliser les commerçants concernés par la permanence de se conformer à celle-ci. Mais est-ce que c'est à l'état d'interférer dans la gestion d'une entreprise, ou est-ce que c'est à l'entreprise de s'organiser conformément aux orientations qui peuvent lui être données aujourd'hui, M. Guèche, puisqu'on est parti d'une situation d'exception, celle de 2012, et qui est devenue aujourd'hui une règle générale. C'est devenu une règle générale du fait du bataille médiatique qui est fait autour de cette histoire de permanence. Dans l'imaginaire collectif algérien, aujourd'hui, la permanence signifie l'ouverture de l'ensemble des commerces, ce qui est totalement faux. La permanence a pour vocation d'assurer un service minimum au sein d'un territoire. À un moment X, cette permanence s'effectue par voie de réquisition de l'autorité publique, incarné par le wali concerné, qui réquisitionne par un acte administratif qui est un arrêté, des commerçants d'avoir l'obligation d'ouvrir leur commerce. Et ceci est une exception, sachant que l'activité commerciale relève de la liberté d'entreprendre. Mais justement, par rapport à cette question, si on devait imaginer l'alternative, quelle serait l'alternative aujourd'hui à mettre en œuvre M. Guèche ? L'alternative serait un meilleur ciblage de la population concernée par cette permanence. Il se pourrait que nous soyons quelque peu, peut-être, c'est au conditionnel que je m'exprime, qu'il faudrait peut-être revoir les listes des gens qui sont concernés par cette permanence, par un meilleur ciblage, de manière à ce que tous les ménages soient plus ou moins concernés par celle-ci. Mais il y a aussi un effort à faire par les associations pour expliquer aux consommateurs et aux citoyens d'une manière générale qu'ils ont tout le loisir de s'approvisionner suffisamment à l'avance, au moins 24 heures à l'avance, en produits essentiels. Ça peut être amendé ? Tout est ouvert ? Oui, bien sûr, ça peut être amendé, c'est ouvert, bien sûr. Et nous sommes ouverts à toute proposition qui pourrait émaner de toute partie, qu'elles émanent des associations professionnelles ou bien des associations de consommateurs. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que le non-respect des permanences expose des auteurs à des sanctions administratives et financières. Et en cas de récidive, bien sûr, ça pourrait être encore majoré, aggravé. Est-ce que ce n'est pas excessif, M. Gach ? Bon, c'est la loi. Sachant, oui, mais c'est la loi qui a été adoptée en 2012. Oui, oui, oui. Le contexte a changé aujourd'hui. C'est la loi, c'est la loi. Il y a une maturité des consommateurs qui prennent en place. Ce que prévoit également la loi, c'est qu'avant d'influer une quelconque sanction administrative, qu'elle soit d'ordre pécuniaire ou bien d'ordre administratif, se traduisant par une fermeture, nous devons d'abord écouter le commerçant, essayer de savoir quelles sont les raisons qui ont conduit à son non-respect de cette permanence. Il se pourrait que celui-ci évoque des raisons objectives, celles ayant trait à un décès ou à une maladie, une raison qui conduirait l'administration à se départir de son pouvoir de sanction. Mais lorsqu'il s'agit d'un refus manifeste d'obtempérer à une réquisition qui émane d'une autorité publique, le commerçant reste exposé par la force de la loi à des sanctions qui sont prévues par la loi. Ça a déjà été le cas dans le passé ? Oui, oui. Des cas de fermeture et de sanctions financières ? Des cas de fermeture et de sanctions qui... Temporaires ou définitives ? Non, temporaires. Ce sont des fermetures de 15 jours, 20 jours, 30 jours, dans le pire des cas. Et en cas de récidive, la fermeture est prononcée en cas de récidive avérée. Et ce sont des cas vraiment, vraiment isolés. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Guest, c'est qu'au lieu par exemple d'accorder une priorité aux permanences des jours fériés, je sais si bien fêtes nationales que fêtes religieuses, est-ce qu'on ne peut pas plutôt mettre de l'ordre dans l'activité commerciale ? Par exemple, combattre certaines pratiques qui sont illégales, comme par exemple le défaut de facturation. M. Guest, qui bien sûr coûte énormément, porte préjudice au trésor public. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il n'y a pas que le défaut de facturation qui constitue pour nous un casse-tête. Je reconnais que la sphère commerciale reste polluée par des comportements anormaux, par des comportements qui ne sont pas en conformité avec ce que peut prévoir la loi. Heureusement que ce n'est pas, que c'est l'apanage de quelques, j'allais dire, délinquants économiques. Mais dans son ensemble, effectivement, la sphère commerciale reste polluée par des comportements anormaux que nous, pour lesquels nous nous attelons à combattre en relation avec les secteurs concernés, à savoir les secteurs des impôts, des douanes, etc. Mais il faudrait savoir aussi que la configuration actuelle du tissu commercial laisse apparaître des disparités du fait de l'inadaptation, ou bien, si vous voulez, de l'absence d'infrastructures commerciales. Je parle en particulier des marchés. Lorsque vous savez que le nombre des communes est de 1.541, alors que nous ne disposons à l'heure actuelle que de 800 marchés, nous sommes en présence d'un cas, nous sommes en présence de nos situations de déficit en termes d'implantation d'espaces commerciaux collectifs, à savoir ces marchés. Mais justement, par rapport à cette question de défaut de facturation, certains considèrent que la proportion de ce phénomène pourrait dépasser les 50, voire les 60 %. Quelle est votre réponse ? 60 % de quoi ? Par rapport, bien sûr, aux transactions commerciales. Aux transactions commerciales. Je n'ai pas de chiffres en ma possession qui puissent... Mais je peux vous affirmer que 50 % est quelque peu exagéré. Quelque peu exagéré. Le défaut de facturation est effectivement un problème que nous prenons en charge dans le cadre des missions qui nous sont dévoulues par la loi. C'est un phénomène qui n'est pas spécifique à l'Algérie. Le défaut de facturation et l'évasion fiscale sont des phénomènes qui sont observés un peu de partout, et notamment au niveau des économies émergentes. Mais c'est aussi le fait de... D'accord. Oui, le fait de... Et c'est aussi le fait de distorsion dans l'activité commerciale d'une manière générale. Alors, M. Calimbi, je pense que je voudrais revenir avec vous. On a parlé du défaut de facturation avec son niveau qui reste encore élevé. Et comment lutter contre certaines pratiques illégales aujourd'hui, de façon concrète, entre tous, bien sûr, les intervenants dans l'activité commerciale ? Aussi bien les détaillants, les commerçants, les détaillants que les grossistes. C'est l'instauration de règles de bonnes pratiques commerciales, et c'est aussi l'instauration de règles de transparence et de loyauté des transactions commerciales. Et là, c'est l'affaire de... Non pas du ministère du commerce exclusivement, mais de l'ensemble des secteurs concernés par la sphère commerciale. Et je citerai, entre autres, les services des finances, les services du commerce, les services du travail, etc., qui sont tous concernés par ce phénomène. Mais je tiens à vous préciser que selon les statistiques qui sont en notre possession, le phénomène de défaut de facturation recule d'une année sur l'autre. Ça, je peux vous l'affirmer. Pour renforcer le contrôle ? Il n'y a pas que le contrôle. Le contrôle est un moyen, parmi tant d'autres, pour lutter contre ces pratiques. Mais c'est un problème de civisme, c'est un problème d'éducation, c'est un problème culturel, j'allais dire. Et il appartient aux commerçants de faire l'effort d'être en conformité à la loi et de se plier aux règles de bonnes pratiques commerciales. Alors, aujourd'hui, des estimations, des chiffres, certains parlent un peu de contrôle qui sont renforcés. Le défaut de facturation, en 2018, avait été évalué à plus de 780 millions de dinars à travers tout le territoire national. Ça porte énormément de préjudice pour l'activité commerciale, M. Guèche. Ou alors, il va falloir renforcer encore davantage le contrôle ? Il va falloir d'abord améliorer le niveau de performance des agents chargés du contrôle. Il va falloir faire un effort en direction des opérateurs économiques en les sensibilisant sur la nécessité du respect des règles de bonnes pratiques commerciales et de respect de transparence des pratiques commerciales. Et ça passe aussi par un certain nombre d'autres considérations qui consistent d'abord à favoriser l'émergence d'une économie qui soit transparente et qui garantisse l'implantation d'équipements commerciaux au niveau de l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, l'avenir est à la grande distribution. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que nous avons fait un constat avant l'Aïd, un diagnostic où nous avons constaté qu'à peine 886 marchés sont actuellement opérationnels au niveau du marché national. 886 marchés. C'est-à-dire que plus de la moitié des communes ne disposent pas de marché. Il a fallu attendre avant l'Aïd pour le constater ? Non, non, non. C'est un constat antérieur. C'est un constat antérieur, mais c'est un constat qui découle d'une situation... On n'a pas construit suffisamment de marché. parce que les instruments d'urbanisme commercial, des instruments d'urbanisme, que sont le POS ou l'OPDOU, n'ont pas suffisamment été respectés pour prévoir l'implantation ou l'injection d'équipements commerciaux au niveau de cités qui sont aujourd'hui de véritables déserts commerciaux. Mais à qui a con cette responsabilité ? Au ministère du Commerce ou aux collectivités locales ? La responsabilité est partagée. Il serait anormal de pointer du doigt un secteur ou un autre. C'est une responsabilité qui est partagée. Et nous faisons de telle sorte à ce que ces insuffisances ou ces déficits soient rattrapés dans les plus brefs délais. Et c'est dans ce cadre-là que M. le ministre du Commerce, dans le cadre de la préparation du mois de Ramadan, et la feuille de route qui a été élaborée en relation avec les associations professionnelles et les associations de défense du consommateur, a jugé utile l'ouverture de marchés de proximité qui viendraient en appoint au marché opérationnel. Dans ce cadre, je vous rappellerai qu'il a été procédé durant ce mois de Ramadan à l'ouverture de 401 marchés de proximité qui viennent en appoint aux 886 marchés opérationnels. Il a été également procédé à la mise en service de 52 marchés qui avaient été réalisés par les autorités et qui étaient restés fermés pour de nombreuses raisons et qui, à l'occasion de ce Ramadan, ont ouvert leurs portes. Ce qui nous fait aujourd'hui un total de 1338 marchés opérationnels qui viennent satisfaire les besoins des consommateurs. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Guèche, par rapport à ce que vous déclarez, par rapport à la réouverture de certains marchés de proximité, ceux existants, pour les renforcer au niveau des collectivités locales, c'est que ces marchés de proximité, malheureusement, pour certains d'entre eux, sont dans un état de dégradation avance. C'est même des espaces un peu pratiquement qui ne permettent même pas l'accès en raison de certaines difficultés des communes à les prendre en charge. Est-ce que le ministère du Commerce pourrait faire un effort ? Oui, le ministère du Commerce est en train de réaliser un effort considérable en relation avec le ministère de l'Intérieur justement pour la prise en charge de ce dossier qui est à nos yeux d'une importance capitale. Il est vrai, il faudrait que vous sachiez que l'ouverture d'un marché n'est pas chose aisée. L'ouverture d'un marché obéit à des considérations d'ordre réglementaire, à des considérations d'ordre organisationnel, à des considérations d'ordre de ramassage des ordures, etc., qui vous permet de pouvoir exercer le plus normalement du monde leur activité. C'est vrai que certains marchés ont été ouverts dans la précipitation, qu'ils ne disposent pas de toutes les commodités nécessaires, mais c'est une première étape. Nous allons faire de telle sorte à améliorer ces marchés, à leur conférer un caractère réglementaire, c'est-à-dire à les créer par arrêté des wallis et à veiller à ce que les conditions d'exercice soient respectées. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est question de mettre en œuvre un programme de contrôle économique et de répression de la fraude ? Puisqu'il a été relevé par le passé que pratiquement, par rapport à l'activité commerciale, on parle beaucoup un peu du commerce direct par rapport aux consommateurs, mais dans l'activité commerciale aussi, il y a les importations d'une sorte à réguler le marché et faire en sorte à ce que certains produits, qui ne répondent pas aux normes, ne pénètrent pas notre marché, puisqu'il a été révélé par le passé qu'environ 527 000 infractions liées aux pratiques commerciales et à la qualité ont été enregistrées. Et ces infractions sont liées surtout aux importateurs qui ramènent tout et rien dans notre pays. Comment faire en sorte à ce que notre pays soit préservé et ne devienne pas la poubelle du monde ? C'est l'expression qui avait été reprise par le passé. C'est un jugement de valeur que je ne partage pas pour dire que notre marché est devenu le réceptacle de ce qui n'est pas admis ailleurs et est injuste. Il faudrait savoir que ce programme existe et ce programme est en cours d'exécution. Il faudrait savoir également que nous disposons d'inspections aux frontières qui procèdent systématiquement au contrôle systématique de toutes les cargaisons qui sont introduites au niveau du marché national. Ce contrôle s'effectue par voie analytique, c'est-à-dire il y a des prélèvements d'échantillons qui sont tranquilles au laboratoire et les cargaisons ne peuvent pénétrer le marché national qu'après que nous nous soyons assurés de l'innocuité de ces produits et de leur conformité par rapport aux normes d'une part. Il existe un contrôle d'ordre visuel, un contrôle d'ordre documentaire qui permet aux inspections aux frontières qui sont disséminées un peu de partout, à travers les frontières maritimes très restes et aériennes, de procéder à un contrôle systématique de tout ce qui rentre. Maintenant, sur le plan des pratiques commerciales, effectivement, nous dénombrons un nombre assez important d'importateurs. Il ne faut pas classer tous ces importateurs dans le même sac. Il existe des importateurs qui font leur travail de manière convenable. Il existe une autre catégorie qui se soustrait plus ou moins, notamment en termes de respect des règles, des règles applicables aux pratiques commerciales qui ne respectent pas. Nous sommes là pour les pénaliser, pour les contrôler et c'est la mission principale des services extérieurs du ministère du Commerce. Mais comment vous pouvez être aussi affirmatif, M. Guèche, en l'absence de laboratoire de contrôle de conformité, que même s'il existe, il n'est pas certifié ? Vous comptez encore travailler sur l'aspect visuel et l'origine du produit. Est-ce que c'est suffisant pour être affirmatif que des produits qui ne répondent pas au nom ne pénètrent pas à notre marché, M. Guèche ? Je suis affirmatif. Je peux vous dire que le ministère du Commerce dispose aujourd'hui de plus de 25 laboratoires. Qui ne sont pas certifiés. C'est des laboratoires qui sont certifiés et qui sont en voie d'être accrédités. Il ne faut pas confondre entre accréditation et certification. Ce sont des laboratoires qui sont agréés et dont les résultats sont probants au regard des instances judiciaires. C'est-à-dire que les résultats rendus par les laboratoires de contrôle de la qualité relevant du ministère du Commerce sont des résultats qui sont opposables au tiers. Et sur ce plan-là, je peux vous affirmer qu'il existe un contrôle d'ordre analytique pour l'ensemble des produits alimentaires sensibles. Tous les produits alimentaires sont soumis à des prélèvements d'échantillons qui sont transmis à un réseau de laboratoires qui s'élèvent à plus de 25 laboratoires. Et nous venons de réceptionner très récemment. M. le ministre du Commerce vient dénobler le premier jour du Ramadan le laboratoire national d'essai situé à Sidi Abdallah. C'est le premier du genre et c'est un laboratoire qui va servir au contrôle de tous les produits industriels. Les produits électroménagers, les produits industriels d'une manière générale. Et c'est un laboratoire qui vient en appoint au laboratoire déjà existant. Donc il n'y a pas lieu de s'alarmer, il n'y a pas lieu d'affirmer que l'Algérie ou que notre pays est aujourd'hui le réceptacle de ce qui se fait ailleurs. Alors M. Guèche, moi je voudrais revenir avec vous sur le dispositif qui a été mis en place durant le mois sacré du Ramadan pour assurer la disponibilité des produits, mettre fin au phénomène de la spéculation et bien sûr par rapport au prix de référence. Mais cela n'a pas fonctionné. Certains considèrent que ça a été un échec total. Quelle est votre réponse M. Guèche ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc pour accompagner ce mois de Ramadan et en prévision du mois de Ramadan, je vous ai dit tout à l'heure au début de mon intervention que le ministère du Commerce, sous l'impulsion de M. le ministre du Commerce, a élaboré une feuille de route. Cette feuille de route à laquelle on souscrit aussi bien les associations professionnelles, c'est-à-dire l'UGCA et l'ANCA d'une part, et les associations de protection du consommateur a porté sur un certain nombre de mesures. La première de ces mesures a consisté en la création de marchés de proximité qui viennent renforcer les marchés existants pour permettre aux citoyens de pouvoir s'approvisionner dans des conditions normales. C'est dans l'objectif de rapprocher le consommateur de ses sources d'approvisionnement d'une part. La deuxième mesure a consisté en l'institution, pour la première fois dans l'histoire du pays, ce que nous avons appelé les prix référentiels, qui ne sont pas des prix plafonnés. Ce sont des prix référentiels qui ont été arrêtés en relation avec les producteurs, aussi bien les filets que les producteurs ou les importateurs, pour se mettre d'accord sur des prix à la consommation qui viennent rémunérer et prendre en charge l'ensemble des marges, aussi bien à l'importation qu'à la distribution. Nous avons constaté que pour les 7 produits agricoles, les prix référentiels ont été pratiquement observés à 90%, hormis pour la tomate qui a connu, il est vrai, les premiers jours de Ramadan, un dépassement des prix de référence sur lesquels nous étions entendus avec les producteurs et avec les associations. Mais pour le reste des produits, les prix de référence ont été respectés et nous avons constaté que dans beaucoup de cas, les prix pratiqués étaient en deçà des prix de référence. Et pour preuve, nous prenons le cas de la banane et nous avons assisté durant les derniers jours du mois de Ramadan à un effondrement des cours des produits agricoles où l'ensemble des produits étaient offerts à des prix en deçà de ceux arrêtés par les prix de référence. Troisième mesure que nous avons également prise dans le cadre de l'encadrement du mois de Ramadan, c'est cette opération de déstockage. Ce que nous appelons le déstockage, et c'est une vaste opération de contrôle qui a été initiée au niveau des 48 bilayas et qui a consisté au contrôle de tous les importateurs ayant importé des produits prisés par les consommateurs et surtout ayant bénéficié de l'exonération du DAPS, le droit additionnel provisoire de sauvegarde, et qui, cette opération de stockage, avait pour objectif de lutter contre toutes les formes de rétention de stock à des fins spéculatives, c'est-à-dire des rétentions de stock, pour pouvoir influer sur le marché et vendre ces produits à des prix prohibitifs, loin des prix de revient déclarés par ces opérateurs. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin, M. Gech, par rapport justement à ce que nous déclarons ce matin. Comment exiger des factures pour les petits commerçants alors que les importateurs ne veulent pas leur fournir une lors des achats de gros ? Par exemple, M. Gech, c'est vrai que maintenant, quand on va dans les grandes surfaces, on a une facture, mais quand on va dans les petits commerces, nous payons, ils sont reconnaissants. Tout simplement parce qu'il faut savoir que le petit commerçant n'est pas astreint à la facture. Le petit commerçant, sur le plan fiscal, est inscrit au régime du forfait, c'est-à-dire que la loi permet aux commerçants dont le chiffre d'affaires est inférieur à 30 millions de dinars l'année de ne pas être au régime du réel, c'est-à-dire qu'il n'est pas astreint à la facture. Sauf que ce commerçant... Donc la loi permet l'illégalité, parce que vous allez ailleurs quand on parle des standards internationaux, même pour une baguette, vous avez une facture, M. Gech. Non, non, non. Le problème, c'est que nos détaillants n'exigent pas du grossiste la présentation de cette facture. et ils invoquent ce phénomène du régime forfaitaire pour se soustraire de l'obligation d'avoir à fournir une facture. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est que les importateurs, aujourd'hui, sont dans l'obligation de déclarer l'ensemble de leurs ventes aux grossistes, lesquels grossistes sont également tenus, de fournir une facture à chaque opération de vente qu'ils effectuent au profit d'un détaillant. Pour peu que ce détaillant prenne la peine d'exiger du grossiste sa facture. Mais, malheureusement, nos détaillants réchignent à le faire et, sachant qu'ils sont soumis au régime du forfait, se contentent de ne pas exiger cette facture. Est-ce qu'on pourrait espérer un jour qu'il y ait les commerçants, les petits détaillants, par exemple, boulangerie, prenant l'exemple, puisqu'ils sont un peu soumis au régime forfaitaire, dont vous parlez, actuellement, M. Gesch, qui consiste à payer l'équivalent de 6% d'impôt annuellement, alors qu'un travailleur salarié paye un peu plus annuellement, puisse, par exemple, vous remettre une facture quand vous achetez une baguette, où il indiquerait que le prix de la baguette réellement est à 8,5 dollars, puisque personne ne l'applique dans les faits. Je pense qu'exiger une facture à l'occasion de l'achat d'une baguette est quelque peu malvenue. Ça existe ailleurs ? Oui, ça peut exister ailleurs. Non, ça n'existe pas à tout. Mais exiger une facture pour la vente d'une baguette de pain... Pas la facture, le ticket. Le ticket, oui, peut-être que nous allons exiger. Nous l'avons fait et nous le faisons systématiquement. C'est le ticket de caisse, la facture ? Oui, le ticket de caisse, nous l'exigeons pour... Nous opérons par étapes. Nous avons commencé par l'obligation d'avoir à exiger un ticket de caisse pour tous les métiers, pour tous les services et tous les métiers de bouche. Aujourd'hui, au niveau de l'ensemble des restaurants, des fast-foods, d'un certain nombre de services, ces tickets de caisse sont systématiquement remis aux citoyens. Nous allons, dans un avenir proche, essayer d'oeuvrer pour généraliser cette pratique qui est effectivement qui est en cours au niveau de beaucoup de pays du monde. Alors, certains considèrent que vos chiffres ne reflètent pas la réalité. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à ce qu'il dit par les auditeurs ? Puisque ce que nous constatons aujourd'hui, si on prend l'exemple d'Algen, tous les commerces sont pratiquement fermés. Oui, tous les commerces sont fermés parce que nous sommes en jour férié. Non, on n'est pas en jour férié aujourd'hui. Non, aujourd'hui. C'est journée ouvrable. Aujourd'hui, il est à peine 9h05. Je ne sais pas si vous avez pris la peine de vérifier les commerces, mais ce dont je peux vous assurer, c'est que les chiffres relatifs à la permanence que je vous ai fournis sont des chiffres réels et qui sont soumis à trois niveaux de contrôle et qui sont le fait d'agents assermentés. Ce dont je peux vous affirmer, c'est que sur les 60 360 de commerçants réquisitionnés, plus de 98% parmi eux ont observé leur permanence. Vous allez me dire que 60 000 commerçants sur les 1,9 million de commerçants, c'est peu. Oui, mais ce ne sont pas, je le dis, je le répète, que ce ne sont pas tous les commerçants qui sont astreints à cette obligation de permanence. Alors, vous avez déclaré durant le mois de Ramadan que votre service, et cela a bien enregistré, que la viande rouge sera bien sûr cédée à l'équivalent de 700 dinars le kilo. Bien sûr, je précise par rapport à cet auditeur, c'est la viande importée et congelée. Aucun boucher ou marché n'a proposé la viande à ce prix ou même à 1 000 dinars. Même la viande de chèvre a été vendue à l'équivalent de 1 300 dinars le kilo. On n'essaye pas de prouver le contraire, ça existe et ça a été pratiqué sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'entre ce que vous déclarez, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou il y a carrément, l'auditeur dit, il y a un mensonge ? Monsieur Kech ? Mensonge est un bien grand mot. Nous avions à l'époque annoncé que le prix de la viande congelée se situait entre 750 et 950 dinars le kilogramme. Quant aux viandes fraîches, réfrigérées, importées, nous avions dit que leur prix était entre 1 000 et 1 200 dinars le kilogramme. Je note que dans une grande proportion, ces prix ont été respectés. Il se pourrait que ça et là, certains commerçants n'aient pas scrupuleusement observé ces prix. Et c'est ça, c'est le fait de certains comportements, j'allais dire marginaux, mais qu'ils seraient irresponsables de généraliser sur l'ensemble des commerçants. Parce que beaucoup de commerçants ont également respecté les prix qui avaient été arrêtés en relation avec les associations. Est-ce qu'il est question de tout revoir aujourd'hui au niveau de votre département ministériel, de telle sorte à adapter le dispositif législatif par rapport à la réalité ? Monsieur Kech, rapidement sur cette question. Nous y ouvrons. Vous êtes ouvert à tout ? Nous sommes ouvert à toutes les propositions. Nous travaillons depuis à peu près plus de 3 mois avec tous nos partenaires, aussi bien les associations de protection de consommateurs que les associations professionnelles, pour tout mettre à plat et essayer d'introduire tous les amendements nécessaires en vue d'une meilleure adaptation des textes par rapport à la réalité du terme. Alors je ne vois pas pourquoi on obligerait les commerçants à ouvrir les jours finvier dans tous les pays du monde. Les commerçants ferment lors des fêtes religieuses. Pourquoi l'Algérie ferait-elle exception ? Les foyers, on pourrait les sensibiliser. Ils peuvent s'approvisionner juste à l'avance et patienter un ou deux jours. On l'a dit au début de cette émission. C'est ce que nous disions au début de cette émission. C'était une exception qu'on pourrait revoir aujourd'hui ? Qu'on pourrait peut-être revoir aujourd'hui. Travailler sur le consommateur. Sauf que c'est devenu aujourd'hui un acquis. Pour beaucoup de citoyens, la permanence est un acquis. Et qu'il serait malvenu quelque part de remettre en cause. Nous allons essayer de voir comment améliorer ce système et le rendre encore beaucoup plus performant. Alors M. Karim Gach, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui m'en remercie. Merci beaucoup.